Israël poursuit sans répit son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza. Samedi, les bombes sont tombées sur une école de l'ONU où s'abritaient des déplacés palestiniens. J'ai dû transporter un corps et un autre corps décapités de mes propres mains, dit ce garçon, bouleversé. L'attaque a fait une quinzaine de morts. Depuis le début du conflit, près de 70 % des victimes sont des femmes et des enfants, déplore l'UNICEF. Pour le moment, Israël semble bien déterminé à poursuivre son offensive militaire jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'élimination du Hamas. C'est ce qu'a confirmé le ministre israélien de la Défense. Nous allons trouver le chef du Hamas et nous allons l'éliminer, a affirmé Yoav Galland lors d'une conférence de presse à Tel Aviv. L'armée a ouvert samedi un corridor humanitaire de trois heures pour permettre aux Gazaouis de fuir vers le sud. Mais le Hamas a visé le convoi militaire avec des obus. De Washington à Montréal et aux quatre coins de l'Europe, des milliers de manifestants ont pris la rue pour réclamer un cessez-le-feu immédiat. Le peuple meurt de faim, meurt de soif, ils n'ont même pas d'eau. On tue des enfants tous les jours au gaz blanc et on ferme les yeux. Réunis à Amman, en Jordanie, plusieurs ministres des affaires étrangères ont fait écho à cette demande, projetée encore une fois par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au nord, on assiste à une escalade des tensions. Les forces de défense israéliennes ont partagé des images de frappes aériennes sur des cibles du Hezbollah au Liban. Des infrastructures et des sites de stockage de munitions ont été ciblés en réplique à des tirs de roquettes au nord d'Israël. Audrey Folio, TVA Nouvelles.